ensuite on a les simulateurs financiers ça c'est aussi on a aussi travaillé sur la simplification de ces outils rappelez-vous avec sur une seule page votre trame de rendez vous avec tous les champs qu'il est important d'avoir en tête et qui est important de demander dont il est important de demander l'information à votre client donc tous les revenus charges impôts pour calculer la capacité d'épargne mensuel voyez avec des questions très précises comme le les crédits d'impôt déjà utilisé vous verrez ensuite pourquoi c'est important ici des informations complémentaires sur le patrimoine sur les objectifs immobiliers vous pouvez ici enregistrer ses préférences ses zones géographiques souhaitées et puis là c'est l'endroit où vous allez calibrer l'investissement de votre client ce qu'on a fait nous et cette petite calculette qui permet en fonction d'un projet habiter ou investir d'un dispositif fiscal d'un apport et bien en deux clics premier clic pour paramétrer le taux d'endettement max à respecter et deuxième clic de trouver le montant non pas max mais optimal à investir pour votre client en tenant compte de tous les paramètres indispensables à avoir en tête j'entends par là évidemment la capacité d'emprunt l'apport le taux d'endettement cible mais aussi le reste à vivre imposé par les banques l'impôt que paye votre client le plafond de niche fiscale de 10 mille euros les crédits d'impôt qu'il a pu déjà utiliser type ménage garde d'enfants etc et puis le plafond de réduction d'impôt propre au dispositif en lui-même tout ça fait qu'on arrive à un montant ici qui est expliqué en plus pourquoi j'ai atteint ce montant là qui aura le double avantage d'être optimisé pour votre client donc vous allez dans dans son intérêt réellement et puis deuxièmement d'être financé puisque vous le savez bien dans ce métier il ya une autre difficulté après signer le client il ya signer l'acte obtenir financement c'est souvent compliqué il ya des taux de chute important parfois dans certains cabinets et là vous avez un calcul qui vous permet d'éviter ça d'optimiser ce taux de transformation de resa en acte ici vous avez tous les champs qui vous permettent de paramétrer ce que je vais vous montrer dans une minute les le plan de trésorerie en fait les tableaux financiers de grippi de la restitution commerciale avec laquelle vous allez en rendez vous retenez notamment ces trois boutons date de signature notaire durée d'engagement pinel puisque je suis sur un projet pinel et là la durée totale d'investissement à montrer qui est en fait l'horizon du tableau en fonction du type de projet vous voulez lui présenter un projet avec une revente à la fin de la réduction d'impôt ou au contraire peut-être à la fin du crédit du remboursement voilà vous avez la possibilité de jouer avec pour montrer différentes simulations et ici enfin les hypothèses de charge avec des hypothèses qui sont celles qu'on a avec nos partenaires mais évidemment vous n'êtes pas tenu du tout de les utiliser donc vous pouvez mettre le cas échéant vos propres hypothèses et même en rajouter une garantie revente par exemple vous mettez son nom son temps et ça apparaîtra directement dans les tableaux et dans le calcul du gain net et là vous retrouvez vos dénonciations et options pour le client dont vous êtes en train de regarder la fiche celle ci